Valérie Carsenti, Sagamore, Stévenin sont nos invités. Alors évidemment, nous, on est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde ! Voici Morgane Cadignan ! Parce que, figurez-vous, Valérie, Sagamore, Morgane ne vous aime pas. Ça m'étonne, ouais ! Enfin la vérité ! Je suis prêt ! Oh, c'est hyper dur du coup ! Valérie Carsenti, Sagamore, Stévenin, je ne vous aime pas, et c'est aussi simple que ça. Valérie, je vais commencer par votre cas. En 88, vous intégrez l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Et en véritable passionné, j'ai lu toutes les interviews, et vous dites que le théâtre est une sublimation de la vie. Ou encore, j'ai eu un choc absolu quand j'ai vu pour la première fois Zorba, le grec. J'ai compris, peut-être sans l'analyser, ce qu'était être un homme libre. Attention ! Ça, c'est déconné, t'as dit ça ? Bah, peut-être ! Franchement, mais pourquoi vous faites ça ? C'est bien compliqué, là, toutes ces phrases pour nous faire oublier 11 ans de scène de ménage, franchement ! C'est trop ! Non, je plaisante, évidemment, j'adore ! Non, j'adore scène de Liliane, scène de Liliane ! Et plus particulièrement, votre personnage de Liliane dans lequel on reconnaît une mère, une tante, une voisine, puis le temps passe et on finit par se reconnaître nous-mêmes. Et quand on a 30 ans, honnêtement, c'est un petit peu chaud. Sagamore, Stévenin, je vous aime vraiment pas pour des tonnes et des tonnes de raisons, mais j'ai bloqué sur votre prénom en écrivant. Encore une fois, c'est un peu pseudo de Bureau des Légendes quoi. Franchement, j'ai tapé Sagamore dans Google. Au début, ça m'a mis Error 404. Merci de contacter votre référence si vous avez besoin d'être extradé de la Syrie. Oh, ça va ? Ça va ? Une petite blague sur le Bureau des Légendes, ça date un peu, mais en même temps, les blagues sur Tenet, je pense qu'on a tous fait le tour sur Instagram. On n'a rien compris. Tenet, on dirait Daniel Morin en maillot de bas, on sait pas trop ce qu'on regarde. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Stop, ça va quoi. C'est horrible, hein ? De rien. Je dis ça tous les jours. Tous les jours. C'est vrai, c'est sans que ni tête, tu veux dire Daniel Morin. Exactement. Je fugue ! Mais j'ai quand même, comme j'ai une passion au prénom, j'ai trouvé un site de magazine féminin qui fait le descriptif des prénoms. Et votre prénom, c'est classe, ça veut dire le chef suprême de la tribu. Waouh. Si on dit Nagui… Ça calme ! Ouais, chef suprême de la tribu. Ah bon ? Si on dit Nagui, vous avez niqué ma panne. Non mais c'est fou, vous êtes cinq en France, mais c'est tellement stylé. Moi, mon prénom, j'ai regardé, Morgane en breton, ça veut dire « enfant de la mère », ça se voit que les gars ne m'ont jamais vu sur un surf quoi. Non vraiment, s'ils m'avaient vu il y a une semaine en vacances, tu lirais « enfant pas du tout assez gainé » dans la description. Sans déconner les amis, j'ai passé tellement de temps, la tête dans la flotte, j'ai croisé un oursin, il m'a appelé « maman » quoi. Je rigole pas, je l'ai déposé à l'école ce matin, j'espère que ça va aller avec les autres gosses. Hier, ils ont essayé de jouer au ballon, ça s'est un peu mal passé. Après, j'ai continué à lire et je me suis un peu perdue sur le site « Le Journal des femmes ». Du coup, j'ai lu plein d'articles, plein de bon sens et du coup, j'ai commencé un régime exclusivement à base de sauté de veau. On verra si ça marche normalement. D'ici samedi, je suis censée perdre 19 kilos et coucher avec un pricorne ascendant taureau. Ça va faire une bonne semaine, mais pour revenir à vous et ainsi être rémunéré. Sagamor dans Falco, vous jouez un flic qui se réveille après 22 ans de coma. Mon rêve, me réveiller dans 22 ans, tout juste 3 ans après la crise du Covid. C'est vrai, mon oursin dans 22 ans, il sera quasi adulte d'ici là et Daniel… Je ne peux pas finir, c'est trop triste. Je vais vraiment partir. Non, pas tout de suite, dans 22 ans. Aujourd'hui, vous venez nous parler tous les deux de la fugue, l'histoire d'une mère. Valérie est confrontée à la fugue de sa fille et surtout à la jurisprudence qui entoure ce genre de cas. J'ai clairement mis le mot « jurisprudence » tout à fait par hasard, soyons très clairs. Personnellement, je n'ai jamais fugué parce que j'ai vite compris que ce n'était pas dans ce sens-là que se trouvaient la nourriture et internet. Au moins, aujourd'hui, en tant que maman, avec un oursin, je suis tranquille. S'il essaie de s'échapper, je le bouffe avec de la crème. Et je crois que c'est le conseil d'éducation le plus sensé qu'on ait jamais donné. Merci Morgane.